Le petit Nicolas, Lucky Luke, Astérix, la liste des enfants terribles ne serait pas complète sans le vilain Isno Good, imaginé avec le dessinateur Tabari. Nous devions créer une histoire pour un journal et nous étions tombés d'accord pour faire une histoire de détective. Et puis j'ai eu tout d'un coup une idée et je me suis dit maintenant on va faire autre chose. Et c'est une idée assez curieusement qui m'est venue en écrivant une histoire du petit Nicolas où pendant les... ils étaient dans un camp de vacances, les enfants, et pour les faire tenir tranquilles pendant l'heure de la sieste, le moniteur leur racontait des histoires d'un grand vizir qui voulait devenir un calife à la place du calife. Vous savez la motivation de la plupart des contes des mille et une nuits. Mais je me suis dit tiens ben ça serait amusant de faire ça et c'est comme ça qu'Isno Good est né. Pour moi c'est un merveilleux défoulement, j'aime beaucoup le calembour qui n'est pas toujours populaire. Et dans Isno Good j'ai habitué le lecteur au fait qu'on y va sans pudeur et sans filet et là j'en mets au maximum. J'avais par exemple, pour vous donner un exemple de la qualité du calembour, j'avais un personnage qui s'appelait Bête c'est pour la vie et il était cantonnier, ça faisait cantonnier Bête c'est pour la vie. Et puis vous voyez avec ça je suis heureux pendant des heures. Je ne les comprends pas tous moi d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous ne comprenez pas ? Non non je finis par comprendre mais enfin des fois je me dis là il y a certainement quelque chose et je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Alors je le relis, je le trouve. Mais c'est bien parce que je suis certain qu'il y a des lecteurs qui ne les comprennent pas tous et quand on les relit on en retrouve. Quelle est l'originalité de Isno Good par rapport à vos autres bandes dessinées ? Ben déjà que je ne fais pas le scénario déjà, c'est déjà extrêmement original. Mais ça m'a, pour moi ça m'a beaucoup servi parce que comme je fais d'autres séries où je fais le scénario, Goscinny qui a beaucoup plus de métier que moi sur ça, il m'a appris justement à mettre que l'essentiel dans les textes. Et il m'a créé des difficultés que je ne me crée pas moi. Quand on se fait ses propres histoires, sans le vouloir, enfin instinctivement on enlève les difficultés. Parce que là il faut que je les fasse. Dans la prochaine que j'ai à faire par exemple, il y a le carnaval de Rio à faire. Et ça m'affole terriblement. Si ça avait été moi qui avais fait le scénario, jamais j'aurais mis le carnaval de Rio. C'est un petit plaisir sadique que le scénariste a en plus. Vous savez, vous vous tapez carnaval de Rio, ça ne vous penche pas plus de temps que ça. Et puis alors lui, après... Ou une vue des toits de Bagdad, ou dans la rue... Quand un dessinateur utilise le service d'un scénariste, il y a toujours plus de monde dans ses dessins que quand il fait ses scénarios lui-même. C'est une sorte de règle, ça. Mais j'aime bien. Jamais une seule fois je lui ai dit, là tu m'as mis ton truc. Jamais. Ça n'a aucune importance. Il faut faire, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Si je ne suis pas capable de faire ce qu'il me met, ce n'est pas la peine de le faire. Et quelquefois ça le fâche d'autant plus qu'il y a des histoires qui se passent dans le désert, mais il y a un monde fou. Mais dans Les Nogout, tous les personnages sont abominables. Ça vous... Non. Ça ne vous aime pas, vous ? Ils ne sont pas abominables du tout. Ils ne sont pas abominables, pas du tout. Il faut dire qu'il a une mentalité telle qu'il n'est trop gentil, c'est autre chose. Je me suis amusé à faire une parodie de la méchanceté. Je me suis dit, je vais faire un personnage tellement méchant qu'il va en devenir sympathique. Et il est méchant, mais il a tous les défauts, tout. La seule chose qu'il fait rire, c'est le malheur des autres. Il est avare, il est criminel, il est abominable, mais il l'est tellement qu'on finit par prouver que ce n'est pas possible. Et ça fait rire les gens, et les gens le trouvent sympathique. C'est lui le héros. Et tous les gens qui sont autour de lui n'ont que des motivations basses. Et ils le disent en plus. J'ai une horreur viscérale de la méchanceté. La méchanceté, c'est stupide. Les gens stupides sont méchants, les gens méchants sont stupides. Et il y a une mode de la méchanceté, de l'agressivité. On est gratis, on est acides. Et c'est saut, c'est bête, on perd son temps. Grands humoristes. Il y en a eu des méchants, mais pas tous. Les anglo-saxons sont merveilleux, ils ne sont jamais méchants. Thurbert n'est jamais méchant. Mark Twain n'est jamais méchant. Benchlin n'est jamais méchant. Ça, c'est formidable. Alphonse Allais n'est pas méchant. Il y a une façon de dire les choses qui est remplie d'une sorte d'indulgence extraordinaire pour les choses et les gens, et qui me ravit. Sous-titrage ST' 501